La rénovation d'une mallette Alors là, je vais travailler sur la rénovation d'une mallette. Elle est très ancienne, donc le cuir est sec. Et la mallette est décolorée par endroits, aux endroits d'effrottement. Donc on va utiliser plusieurs produits. On va commencer déjà par la nettoyer. On va la nettoyer avec de la crème universelle de chez Saphir qui va permettre de décrasser le cuir et en même temps de le nourrir. J'aurais pu utiliser aussi le ravif cuir de chez Famaco qui existe dans ce format ou en petit format, comme ça. La différence du ravif cuir avec la crème universelle de chez Saphir Quand vous allez le laisser sécher et passer un petit coup de chiffon ou de brosse, il va briller plus. Mais là, ce n'est pas le cas puisqu'on va l'utiliser dans un premier temps pour décrasser. Et après, on va nourrir le cuir avec une crème teignante et nourrissante. Donc il n'y a pas besoin de ce lustrage. Donc on va utiliser le Saphir qui est très bien pour ça. Donc on enlève les autres produits. Alors, la crème universelle de chez Saphir. Vous la passez soit avec un chiffon en coton, soit avec un papier de nettoyage. Et là, il ne faut pas hésiter à en mettre deux partout. Donc là, on va bien la répandre, bien imbibée et l'écrassée en même temps. Ce qui va permettre de nettoyer la saleté accumulée dessus. Et en même temps, d'imprégner le cuir de façon à un petit peu l'assouplir. Vous voyez la saleté là qui s'en va sur le chiffon. Il ne faut pas hésiter à changer de chiffon ou tourner le chiffon régulièrement. Alors n'hésitez pas de bien en passer partout. C'est un peu lent, un peu fatidieux. Ça nourrit le cuir et ça va y faire du bien pour la suite. C'est une crème fine comme ça. C'est sans danger pour le cuir. C'est vraiment pas du tout agressif. Et c'est vraiment très bon. Alors, il est évident que certaines personnes vont vous dire « Vous pouvez mettre du lait pour la peau ou du lait pour bébé. Ça va vous nettoyer et nourrir le cuir. Non, c'est faux. Le cuir, la peau, elle est morte. Il n'y a plus de vie derrière. Il n'y a plus de régénération des cellules. Donc, la seule chose que vous allez faire avec des produits pour bébé, vous allez encrasser le cuir. Et ça va finir par s'encrasser, s'encrasser, s'encrasser. Et vous aurez un cuir qui va se détendre et qui ne sera pas du tout nourri. Donc, ce n'est pas du tout adapté. Les crèmes qui sont faites exprès pour le cuir n'ont pas du tout les mêmes ingrédients. Et sont vraiment adaptés pour une poisserie qui est de la peau morte. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, attention à ce qu'on vous dit. Ce n'est pas du tout à titre commercial que je vous dis ça. C'est uniquement parce que vraiment les produits pour le cuir sont adaptés au cuir. Et ce n'est pas de la peau de bébé. Voilà, donc on va laisser maintenant un petit peu sécher. On va laisser sécher un quart d'heure. Donc, maintenant que la crème est sèche, les endroits abîmés où la couleur est partie. Comme là, vous voyez, ces zones-là. On va passer une crème rénovatrice. Alors, la crème rénovatrice de chez Saphir est une crème qui ne va pas nourrir le cuir. Par contre, elle est très pigmentée. Donc, elle va beaucoup colorer. Donc, ça, c'est bien pour recharger en matière et en couleur sur les zones abîmées. Alors, il existe aussi des crèmes rénovatrices. Autres, pigmentées. On en parlera plus tard. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre les gants. Parce que comme elles colorent beaucoup, je vais m'en retrouver plus les doigts. Donc là, vous utilisez des gants jetables, en latex ou souples, le plus près de la peau possible. Ça, c'est l'idéal. Parce que, au moins, vous n'en mettez pas plein les doigts. Et en plus, vous pouvez les utiliser pour étaler la crème directement. Donc, vous vous mettez directement sur le gant. Pas besoin d'utiliser un chiffon ou autre. Comme ça, ça évite que le produit se perde dans le chiffon. Et vous passez sur la zone. Donc, vous voyez, il y a un écart de couleur. Mais, ça va vite se résorber dans le cuir. Vous passez bien la crème rénovatrice sur les parties décolorées du cuir. De façon à repigmenter la fleur. Donc, c'est un cirage qui colore beaucoup. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Toutes les parties, là où il y a eu des frottements importants, les parties saillantes, sont des endroits où la fleur a été décolorée et râpée. Vous voyez, il y a un petit écart de couleur. Quand on le passe, il ne faut pas en peur. Parce que, comme le cuir absorbe, après, c'est quand même la couleur d'origine qui domine. Et ça permet bien de la raviver. Donc, il vaut mieux prendre une couleur un peu plus foncée, tout en restant dans le ton, un peu plus clair, si on veut retaper et recharger une autre couleur. Donc là, j'aurais utilisé le marron clair de chez Saphir, qui est bien adapté à cette couleur. Là, j'ai passé la crème rénovatrice. Je vais la laisser sécher environ une demi-heure. Vous voyez, ça a bien repris toutes les parties râpées du cuir. J'aurais pu aussi bien utiliser le juve à cuir. Le juve à cuir est une crème réparatrice. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand la fleur est vraiment râpée, beaucoup plus râpée que ce qu'elle était là, où la fleur a disparu. Et donc, on charge en matière, on multiplie les couches et ça permet de reconstituer un petit peu la partie abîmée de la fleur. Donc, on va attendre que ça sèche. Bon, voilà. Maintenant, la crème rénovatrice a séché. Alors, maintenant, on va y faire le soin final. On va utiliser le Canadien en marron clair, même couleur que la crème rénovatrice, donc qui est une crème fine, beaucoup plus riche, qui, elle, va moins colorer. On le prend quand même dans la teinte, mais qui va aussi nourrir le cuir. Donc là, cette fois-ci, on va la passer toujours pareil, avec la main directement sur le gant. Et on va aussi utiliser la brosse pour pouvoir le faire pénétrer dans les creux, au niveau du jonc et au niveau des coutures. Donc, j'étale la crème bien sur le cuir. J'en mets sur ma brosse et maintenant, je vais la mettre dans les parties plus difficiles à passer avec le gant et sur les creux. Donc là, la brosse, elle permet de passer dans tous les intervalles et toutes les parties en retrait. Ce qui permet donc de bien faire pénétrer la crème. Pareil. Très important de ne pas oublier de zone parce que c'est la crème qui va nourrir le cuir, qui va l'assouplir un petit peu parce que là, il est vraiment bien sec. Il n'a pas été nourri depuis plusieurs années. Donc, bon, on ne va pas récupérer le cuir à 100%. Il n'a pas été nourri depuis plusieurs années. Le mal qui est fait est fait. Mais ça permet de lui éviter de se dessécher plus et ça lui donne quand même un aspect bien meilleur. Donc, voilà. La crème a été passée. maintenant, vous voyez, on a bien repris toutes les parties abîmées. La partie de la crème qui est un petit peu assouplie déjà. Il est un peu collant mais c'est normal. Il faut laisser sécher. Donc, on va laisser sécher maintenant une heure ou deux. On va bien laisser s'imprégner. Après, le temps de séchage dépend de la météo aussi. Si le temps est humide, les temps de séchage sont un peu plus longs. Donc, maintenant, on va le laisser sécher et après, on va lustrer. Voilà. Donc, ça fait à peu près deux heures qu'il a séché. Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer le lustrage. Alors, le lustrage, comme à chaque fois, une brosse à lustrer, crainte de cheval, c'est parfait. Alors, le lustrage. Toujours pareil, on n'appuie pas fort, toute petite pression et on passe de partout sans appuyer. Un frottement léger, le poil ne doit pas être écrasé dessus. Et là, ça brille. Ça doit s'abrouiller. En rotation, on n'oublie pas le creux des coutures, tous les endroits en retrait. Et en même temps, ça permet d'enlever les surcouches de crème qui auraient pu se mettre à différents endroits qui pourraient après déborder et salir les vêtements. Vous voyez, hop. Là, déjà, on a un changement d'aspect qui se voit bien. On a un cuir qui revit. Une fois l'illustré, il est moins collant. On met le serrage à la crème asséché et on enlève la partie de la pellicule supérieure. et bien, ça devient beaucoup plus agréable. Et voilà le résultat. Il est presque comme neuf. Il a repris de la vigueur et il est vraiment bien revenu. Que ça soit des chaussures, un sac, un vêtement de cuir, il faut l'entretenir régulièrement. Quand il n'est pas entretenu régulièrement, et bien, voilà, ça sèche. Comme c'était là. Donc, il y a différents produits. On verra dans différentes étapes. On verra, on verra. Sous-titrage FR ?